Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un mukbang donc pour ceux et celles qui ne me suivent pas chez moi les mukbangs c'est en version estomac hamster puisque j'ai eu une clive il y a trois ans donc voilà c'est principalement pour discuter et pour ceux qui me suivent qui ne sont pas accro au make-up donc ce make-up c'est celui que vous aurez lundi sauf que vous verrez qu'il ya un changement j'aime beaucoup de rouge à lèvres mais on s'en fout j'ai rattaché mes cheveux j'ai remis mon t-shirt de pyjama parce qu'après je vais aller faire ma petite sieste de grand-mère voilà tout simplement parce que je suis fatigué et voilà donc ce on va faire un mukbang brownies avec le brownies de manon qu'elle m'a fait samedi pour anniversaire oui c'était son anniversaire et elle me fait des gâteaux bon après j'ai j'ai ça voilà je sais pas si j'arriverai à tout manger alors ça c'est frites j'avais des brownies partout d'habitude j'ai des para-paupières et des paillettes là je vais avoir du brownies donc je vais vous expliquer en même temps ce qui s'est passé samedi d'abord je mange un petit bout au bon elle nous en a fait deux enfin pour moi j'ai un pour mes trois hommes voilà bon après hier on a eu de la visite donc là on est lundi jour où je tourne la vidéo donc on s'est vu samedi dimanche on a eu de la visite mon frère est venu avec sa copine et ma belle-sœur est venu avec son copain donc mon homme a rien trouvé de mieux que de sortir les brownies sinon c'est le mien partage pas brownies surtout ceux de manon donc pour ceux qui n'ont pas la bêtise de ces vidéos je vais parler la bouche comme une grosse dégueulasse et vous allez entendre des bruits de bouche tout simplement donc dites moi ceux qui prennent leurs quatre oh là là j'ai encore les carreaux dégueulasse ceux qui prennent leurs quatre heures en même temps que moi là je leur pousse les boutiques on leur croit pas moi c'est mon petit dessert deux heures après que j'ai fini de manger mais c'est mon dessert quand même donc samedi on est partis pour aller à l'anniversaire de manon avec on se réunit toutes les trois avec manon et me et moi pour nos anniversaires respectifs alors on est parti on a devait deux joueurs de route et d'abord on est passé chez primark je me suivais à 6h30 ça piquait les yeux surtout que j'ai été me coucher à une animée je crois donc j'étais fatigué et vous avez eu le hall vous aurez le hall jeudi primark action et bousy shop voilà comme ça vous savez on commence le miette que je m'en fous partout donc on a super été super bien accueillis c'était la première fois que c'est pas la première fois qu'on se voit avec manon ça fait déjà plusieurs fois c'était la première fois que je voyais guimauve son petit chien donc allez sur sa chaîne je vous mets la chaîne des filles en barre d'info mais elle a un petit moumou de pauvres hernie c'est trop mignon c'est ça je crois qu'il y a un moumou de pauvres hernie ou un spitz oh c'est un spitz c'est plus manon confirme moi ça même temps que c'est un spitz alors on a été super bien accueillis comme d'habitude on a été toutes contentes on a enfin pu se faire un bisou parce qu'on a été vaccinés tous les deux c'est la première fois qu'on se fait un bisou depuis c'est quand la première fois qu'on s'est vu c'était pour l'échange de swap vide placard je crois donc c'était il ya deux ans pour noël il ya un an et demi deux ans quoi pas noël dernier puisqu'on a fait un vrai swap c'était pour le noël d'avant ouais il me semble donc là ça fait plusieurs fois qu'on se voit entre temps et on ne se faisait pas de bisous et tout ça on gardait les distances de sécurité qu'on se voyait à l'extérieur la dernière fois on s'est vu chez Emy pour son anniversaire mais on était en extérieur aussi mais chez Emy et on a quand même gardé nos distances on s'était toujours pas fait de bisous alors j'ai pu faire un gros bisou et à prendre mes bras j'étais trop contente voilà on a eu un super apéro après on a mangé des lasannes faites maison qui étaient super bonnes même temps pas trop vite quand on se voit comme ça qu'on sait pas se voir régulièrement on voit régulièrement à peu près tous les trois mois mais c'est pas souvent quoi et même en appel on discute toute la journée ensemble et tout ça c'est pas la même chose que quand on se voit en vrai quoi en face à face on n'a pas la même le même lien enfin c'est voilà c'est quand même beaucoup plus chouette d'être en compagnie des gens rien de tel que le vrai contact que le virtuel mais comme quoi il y a des amitiés qui peuvent se créer grâce à youtube puisque c'est grâce à ça que j'ai rencontré les filles moi et voilà je suis tellement heureuse de les avoir dans la vie c'est fini elle m'apportait énormément au quotidien au quotidien nymphes aussi bien sûr mais nymphes on l'a pas encore vue en vrai faut qu'on attende l'envier madame après elle était contente de son cadeau vous avez vu en vlog elle l'a déballé j'ai filmé quand elle a déballé j'étais contente que ça lui plaise et voilà comme quoi youtube n'y a pas que du négatif dans la vie il y a beaucoup de positifs plus de positifs que de négatifs heureusement ce bonisme mais tellement bon on fait tellement bien ça là je suis un peu en train de le manger vite donc j'ai avoir mal au ventre après on s'en fout par contre il y a quand même pas mal de négatifs qui circulent sur les réseaux ça commence à devenir pompant les gens qui critiquent tout et n'importe quoi qui mettent un jugement sur tout et n'importe quoi je comprends pas parce qu'on ne comprend pas ça change rien à votre vie fait de votre vie et foutez la peau aux autres enfin après je suis assez vieux jeu sur certaines choses je crois je suis pas de manu pour rien ça que vite en dessous de mes ongles la petite miette une petite vache je les ai refaits hier soir d'ailleurs mes ongles je sais pas ce que vous allez bien voir voilà j'ai fait du cataille c'est Amy qui a choisi tant que j'ai rangé mes vernis je leur ai montré la photo puis celle qui a choisi les couleurs de mon nouveau nail art il y a mon nouveau fond si vous en pensez quoi moi je n'allume pas les bougies j'ai la flemme les fleurs non plus mais vous voyez pas très bien mon coussin couronne vous voyez même pas la petite couronne au dessus mais si je les zoome de trouve vous voyez le mur regardez vous voyez le mur de l'autre côté qui n'est pas de la même couleur et ça me perturbe je sais pas dites moi si vous ça vous choque de voir le mur comme ça le mur là quoi voyez on voit la tapisserie là et tout même pas mais au moins vous voyez ma couronne au dessus mes deux couronnes c'est vrai qu'on est peut-être pas mal comme ça je sais pas dites moi en commentaire comment vous préférez si on laisse comme ça ou si c'était mieux avant sans qu'on voit comme ça quoi voyez non ça me perturbe moi du fait qu'il y ait le coin après j'arriverai peut-être plus facilement jongler une fois que j'aurai mon petit bureau donc on verra là pour l'instant on va laisser comme ça après je peux m'avancer un peu je pense donc j'arriverai peut-être à avoir un plus bel angle j'ai un plan de travail de cuisine donc c'est très large et puis mon appareil est sur le plan de sur mon plan de travail parce que si je le mets derrière sur le trépied avec des longs pieds il est trop loin alors j'ai du mal à l'allumer et à les besoins quoi mais l'autre elle sera plus large moins large donc je pourrais je pense remettre de l'autre côté on verra quand j'aurai mon nouveau bureau et mon meuble ils sont ruptures de bois chez ikea donc je suis obligée d'attendre ils disent qu'il y aura du restock entre le 4 et le 11 septembre donc j'espère que ce sera plus le 4 que le 11 parce que j'en ai un peu marre d'attendre je suis pas patiente à moi quand je veux quelque chose me faut tout de suite mais écoutez j'aurais tout bouffé pas trop bon c'est un délice maintenant tes brownies sont exceptionnelles et voilà j'ai tout mangé regardez je me ménage en même temps parce que les mukbangs c'est toujours très court chez moi je mange pas beaucoup donc c'est pas vraiment des mukbangs mais bon je vois pas quoi mettre d'autre dans le dans le titre déjà je mets minime bon je sais pas quoi mettre d'autre donc donc voilà puis on me redemandait ça faisait quelques temps qu'on me redemandait d'en faire un parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait donc quand j'ai dit que vous m'aviez demandé et nain ça me dit bah fais-le avec le brownie maintenant ok après je mange ce que j'ai sous la main en principe sinon ça aurait été des moules là parce que hier on m'appelle ça on nous a ramené une grosse casserole de moules et il en restait juste une petite portion pour moi manger ce midi donc j'ai réchauffé ça au micro ondes une petite minute juste histoire qu'elle soit un peu tiède et j'ai mangé ça et là j'ai une grosse j'ai eu une grosse matinée j'ai pas arrêté de la matinée donc maintenant je suis crevé donc je vais faire ma sieste et je viens de voir que j'ai rangé un pinceau poudre dans mon pot un pinceau yeux ça va pas du tout m'agérer c'est pas bien pas bien pas bien pas bien voilà voilà faut que je trouve une solution pour mon nouveau pot et je crois que je ferai ça après la sieste là je crois que je vais aller dormir parce qu'en plus avec le chocolat laisse tomber quand moi je vais avoir la flemme dès que je mange du sucré moi après je suis fatiguée de toute façon dès que je mange je suis fatiguée j'ai pas si c'est lié à la digestion des slivés paypassés et compagnie mais voilà dès que je mange après j'ai le coup de barre bon quelque chose de phénoménal je sais pas enfin je pense que c'est à peu près tout le monde tout le monde dit que c'est souvent après manger qu'on fait la sieste rarement avant quoi qu'hier j'ai oublié de manger je me suis rendu compte à 4h30 de l'après midi que j'avais pas mangé quoi quand mon homme est sorti de brony quand il y avait tout le monde qui était à la maison ça c'est pas bien c'est mon brony pour d'être fait toi des copains des copines et puis demande qu'ils te fassent à toi des gâteaux pourquoi tu te donnes les miens voilà bah écoutez ça sera une vidéo très courte comme d'habitude vous le savez maintenant je fais ça vraiment pour faire plaisir à ceux qui qui me suivent et qui ne sont pas là pour le make-up qui sont là exclusivement pour moi oui non je me lance pas des fleurs c'est vrai c'est vraiment ça donc c'est pas les vidéos que je préfère tourner évidemment déjà que maintenant vous allez entendre si je reste trop longtemps vous allez entendre mon estomac danser la polka et après je vous dis je suis crevé donc forcément après j'ai envie de dormir j'ai le coup de barre j'ai plus que du nez mais je sais que vous aimez beaucoup les regarder puis ça me permet de temps en temps de vous faire un petit retour sur une chose ou l'autre où j'ai pas besoin de me prendre la tête à réfléchir à quoi dire quoi faire ou quoi que ce soit voilà attention n'oublie pas de parler pendant que t'es en train de te maquiller voilà des choses comme ça là j'ai juste à blablater et à bouffer donc ça ça va je sais faire c'est un automatisme de me bouffer et de parler chez moi donc voilà voilà sinon j'ai essayé de faire ma couronne pour la reine d'Egypte que vous aurez mercredi prochain je crois enfin mercredi qui vient pour vous enfin non pas ce mercredi ci mercredi d'après et j'étais pas contente du premier résultat donc là je viens d'essayer une autre chose et je vais voir si c'est mieux vous verrez ça voilà j'ai de la tourner cette vidéo j'adore tourner ces vidéos là aussi c'est vraiment celle là et les vidéos les abonnés choisissent mon make-up c'est vraiment les vidéos que je préfère tourner du coup les abonnés choisissent mon make-up j'aime bien parce que c'est vraiment c'est des make-up que je fais vos make-up quoi c'est vraiment c'est vous qui choisissez quelle make-up je fais et voilà après y'a pas beaucoup de vidéos que je n'aime pas tourner sinon je les fais pas et mes vlogs moi qui voulais jamais faire de vlog maintenant je suis accro pourquoi je vous prends pas deux jours le week-end là je m'ennuie après vous parce que chaque fois qu'il se passe quelque chose faut pas que j'oublie d'en parler aux gens aux filles et aux gens parce que voilà faut pas que j'oublie faut pas que j'oublie je pense trop à vous en fait je pense limite plus à vous qu'à moi mon homme me fait la réflexion la dernière fois il dit parce que quand j'ai été à l'hôpital pour ma vésicule là il me disait ça serait une de tes abonnés qui t'aurait dit ça tu lui aurais dit fonce à l'hôpital que j'avais mal à ce point là il me dit toi tu pleures pour pas y aller les conseillers ne sont pas forcément les payeurs voilà voilà bah écoutez moi je vais vous laisser là du coup pour ce mime-pong version estomac de libellule de chinchilla on va dire j'ai un estomac chinchilla enfin quoi que non parce que quand on voit ce que Kling elle mange elle mange plus que moi je vous jure elle est toute en train de bouffer même ou non c'est passion bouffer les deux là bref dans le vlog vous verrez on les a enfin réunis et je vous ai montré un petit peu en gros plan j'ai filmé ce matin donc vous les verrez dimanche et tout à l'heure Groud a commencé à cuiner comme un fou là à pleurer à faire le poète-poète on dirait un jouet à un klaxon quoi et je me suis levée il est venu pour que je fasse deux trois caresses Queenie elle vient donc je commence à caresser Queenie il est arrivé il a foutu sa tête en dessous de ma main donc j'avais ma main comme ça sur la tête de Queenie pour la caresser il est arrivé en dessous il a glissé sa tête en dessous de ma main et il a poussé Queenie et puis après je devais pas arrêter à chaque fois que j'arrêtais de lui faire des gratouilles il revenait se frotter donc j'ai dû continuer à le caresser pendant 20 minutes c'est un peu percalin celui-là c'est un truc de fou je voulais absolument une femelle pour avoir une fille-fille puisqu'il n'y a que Lilou en femelle et moi dans la maison et au final il est tellement 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 attachant et attaché à moi ce petit con que c'est mon petit bébé à moi on a chacun son chachilla dans la maison moi c'est Grosgo Queenie c'est le chachilla de Cédric et Luna c'est la copine de Sam voilà il y a quelques autres qu'il n'y en a pas mais il ne s'en fout bref bon allez sur ce n'hésitez pas n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air voilà comme ça je verrai si vous voulez encore que je vous en fasse parce que je vous dis c'est pas une passion première chez moi de tourner des mukbangs parce que après je ne suis pas bien voilà là je ne suis pas bien par exemple et j'aime bien vous les faire pour vous faire plaisir tout simplement après j'ai toujours du mal à trouver des sujets de conversation c'est plus ça qui m'énerve en fait que de manger devant vous ça ne me dérange pas du tout on partage assez de choses je vous dis quand je vais faire caca donc ça ne me dérange pas de manger devant vous mais c'est vraiment le fait de trouver des sujets de conversation à partager avec vous pendant que je mange pour ne pas faire que bouffer et rester là devant la caméra à se regarder comme des géants de vaillance voilà et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait aussi ça fait plaisir et donc on se retrouve de toute façon demain avec une abonnée je faisais mon make-up je ne sais plus oh là là j'ai du mal avec mon planning aujourd'hui de toute façon on se retrouve demain donc en attendant demain moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501